En droit français, on distingue les meubles et les immeubles. C'est la summa divisio du droit des biens et parmi les immeubles, il y a trois catégories d'immeubles. Les immeubles par nature, les immeubles par destination, les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Et dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur cette notion d'immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. L'article 525 du code civil aborde le sujet des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Cet article énumère ces différents biens immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. On trouve ainsi l'usufruit des biens immobiliers, les servitudes et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. En fait ici, ce sont des biens incorporels, des droits qui n'ont aucune existence physique. Ces biens immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, ce qu'il faut bien comprendre, ce sont des biens incorporels immobiliers qui n'ont aucune existence physique. Mais, en raison de leur lien avec l'immeuble sur lequel ils vont venir se greffer, ces biens sans existence physique, on va les considérer par une sorte de fiction juridique comme des biens immeubles. Dans cette catégorie, on trouve tout d'abord les droits réels immobiliers. Et on le rappelle, un droit réel, c'est un droit que l'on a sur une chose, puisque je le rappelle, res réel, c'est la chose, res, la chose en latin. Ici, ce sont donc des droits qui portent sur une chose immobilière. On a donc tout d'abord l'usufruit d'un bien immobilier. Et pour rappel, l'usufruit, c'est un droit réel qui va donner à son titulaire, l'usufruitier, l'usage et la jouissance d'une chose à charge d'en conserver la substance. Et je rappelle l'autre personnage dans l'usufruit, c'est celui qu'on appelle le nu propriétaire. Eh bien, le droit réel d'usufruit, c'est un immeuble par l'objet auquel il s'applique lorsqu'il porte justement ce droit d'usufruit sur un immeuble. Ensuite, on trouve les servitudes qui sont des charges imposées sur un immeuble pour l'utilité et l'usage d'un autre immeuble. Eh bien, la servitude, puisqu'il s'agit d'un droit réel immobilier, il s'agit d'un immeuble par l'objet auquel il s'applique. À côté de ces droits réels classiques, on trouve en fait tous les droits réels principaux, comme le droit d'usage et d'habitation, les droits de superficie, etc. Ensuite, deuxième catégorie d'immeuble par l'objet auquel il s'applique, ce sont les actions réelles immobilières. En fait, en réalité, sont comprises dans cette catégorie toutes les actions qui permettent à une personne de protéger les prérogatives qu'elle a sur un immeuble. Par exemple, on trouve la célébrissime action en revendication qui a pour objectif de revendiquer le bien, par exemple dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada